Bonjour à tous ! Dans la précédente vidéo sur la division, on a appris à diviser, on a vu ce que c'était, et on s'est beaucoup aidé de représentations visuelles en dessinant des petits objets. A la fin seulement, je vous ai dit qu'il y avait une méthode pour diviser par le calcul, et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir qu'en plus, ça nous permet de diviser parfois des très grands nombres, et ça, ça pourra être très utile. Ce dont on va avoir besoin, et j'insiste un petit peu là-dessus, c'est de connaître vos tables de multiplication, au moins toutes les tables de 1 jusqu'à 10. C'est-à-dire que ça commencera par 1 fois 1, ça finira par 10 fois 10 est égal à 100. Vous le savez, vous devez les connaître. Dans les vidéos, on vous apprend à multiplier jusqu'à 12, mais juste de 1 à 10, déjà, ça devrait être suffisant pour être capable de diviser, mais va falloir les connaître. Regardons un peu pourquoi. Mettons qu'on veuille diviser 25 par 5. C'est notre premier exemple. 25 divisé par 5. Bien sûr, je pourrais dessiner 25 objets, et diviser ça en 5 groupes, ou diviser ça en groupes de 5, on aurait le résultat, on sait le faire. Mais ce qu'on peut se dire aussi, c'est se demander, rappelez-vous, dans 25, combien de fois j'ai 5 ? Autrement dit, 5 fois quoi ? Et je vais écrire une sorte de point d'interrogation ici. 5 fois quoi est égal à 25 ? Et si vous connaissez vos tables de multiplication, si vous les avez bien apprises, vous savez tout de suite que 5 fois 5 est égal à 25. Autrement dit, dans 25, il y a 5 fois le nombre 5. 5 rentre 5 fois. Donc la réponse à cette division, ce serait simplement 5. 25 divisé par 5, c'est égal à 5. On va faire tout de suite un autre exemple. Mettons que je vous demande de calculer 49 divisé par 7. On pourrait écrire ça comme ça. On veut savoir 7 fois quoi est égal à 49. Là, j'ai laissé un espace blanc. On va vouloir le remplir. C'est ce qu'on appelle une multiplication à trous. Encore une fois, je compte sur vous pour connaître vos tables de multiplication. Et vous savez que 7 fois 7, c'est égal à 49. 49 divisé par 7, c'est égal à 7. Alors là, j'ai choisi que des exemples où un nombre est multiplié à lui-même. Donc, histoire que vous voyez que ça marche à tous les coups, on va quand même faire un troisième exemple. Mettons par exemple, cette fois, qu'on veuille diviser 54 par 9. On se demande 9 fois quoi va être égal à 54 ? Parfois, on peut oublier d'ailleurs cette table de multiplication. On peut ne pas se rappeler où est-ce qu'il y a 54 dans la table de 9, ça arrive. Ce qu'il faut faire, si jamais on a oublié cette table de multiplication, qu'on ne se rappelle plus où est le 54 dans la table de 9, ce qui peut arriver, c'est s'appuyer sur les autres nombres de la table qu'on connaît. Par exemple, on peut se rappeler que 4 fois 9, c'est égal à 36. Ou que 5 fois 9, c'est égal à 45. Une fois qu'on a ça, on sait que 6 fois 9, ça va être un 9 de plus, et on retrouve que 6 fois 9, c'est égal à 54. Ça nous donne donc la réponse à notre division. 9 fois quoi est égal à 54 ? 9 fois 6 est égal à 54. Dans 54, 9 rentre 6 fois, donc 54 divisé par 9, c'est égal à 6. Donc vous voyez, connaître cette table de multiplication, c'est vraiment le point de départ pour savoir diviser. C'est ce qui va nous être utile tout le temps, même quand on va vouloir diviser des nombres plus grands. Par contre, vous avez remarqué ici qu'à chaque fois, les divisions tombaient justes. Le 25, il était dans la table de 5, le 49 est dans la table de 7, et le 54 est dans la table de 9. On va regarder tout de suite ce qui se passe quand les divisions ne tombent pas aussi justes que ça. Regardons maintenant ce qui se passe lorsqu'on veut diviser 23 par 3. 23 divisé par 3. Si on connaît bien sa table de 3, on sait tout de suite que 23, il n'est pas dans la table de 3. Il n'y a aucun nombre tel que 3 fois ce nombre est égal à 23. On va réécrire la table de 3 pour s'en assurer. 3 fois 1, c'est égal à 3. 3 fois 2, c'est égal à 6. On va tous les écrire comme ça. 3 fois 3, c'est 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. 3 fois 8, 24. 3 fois 9, 27. Mais vous voyez, il n'y a aucun nombre qui va me donner 23 dans la table de 3. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut regarder le plus grand de ces nombres qui rentre encore dans 23, qui est plus petit que 23. Et le plus grand de ces nombres, c'est 21. 3 fois 7, c'est égal à 21. On peut avoir 7 fois le nombre 3 dans le nombre 23. En revanche, si on regarde celui d'après, 3 fois 8, c'est 24. Et là, ça ne rentre plus. Donc, pour cette division, ce qu'il faut faire, c'est écrire un 7 ici, parce que dans 23, on peut faire tenir 7 fois 3 et pas plus. Mais maintenant, regardez. On a dit que 7 fois 3, ça faisait 21. Ça ne fait pas vraiment 23. Ça ne tombe pas exactement juste. Il reste quelque chose. Et pour connaître le reste, il suffit d'écrire le 21 sous le 23 et de faire la soustraction. Faire une soustraction, vous savez le faire. 3 moins 1, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Il reste 2. Et ça, c'est notre reste. On en a déjà parlé. Résultat, on peut écrire que 23 divisé par 3, c'est égal à 7 et il reste 2. C'est comme ça qu'on traite les divisions qui ne tombent pas juste. Plus tard, je vous parlerai de fractions, de nombres décimaux, qui sont d'autres méthodes. Mais pour l'instant, on fait comme ça et on a un reste qu'on connaît. 23 divisé par 3, ça nous fait 7. Il reste 2. Vous pouvez remarquer au passage que 3 fois 7 plus 2, c'est-à-dire 3 que je multiplie par 7 auquel j'additionne mon reste, c'est égal à 21 plus 2, c'est-à-dire que c'est égal à 23. Maintenant qu'on sait faire ça, on va voir comment on peut diviser des nombres beaucoup plus grands juste en utilisant ce qu'on sait sur l'étape de multiplication de 1 à 10. Je pense que vous allez assez vite comprendre la méthode. Mettons que j'ai besoin de diviser un nombre assez grand. Je vais choisir 344 que je veux diviser par 4. À ce stade-là, vous allez me dire, oula, qu'est-ce qu'il se passe ? 344, c'est beaucoup trop grand. Moi, je connais mes tables de 4. Je sais multiplier 4 jusqu'à 10, voire jusqu'à 12. 4 fois 12, ça fait 48. Ensuite, le nombre que vous m'avez écrit ici, 344, il est bien trop grand. Eh bien, je vais vous montrer qu'on va être capable de le diviser juste en connaissant nos tables de 4. La première chose qu'on se demande, la première chose qu'on regarde, c'est le plus grand des chiffres de mon 344. Le chiffre des centaines, c'est un 3. Et on se pose toujours la même question, combien de fois je peux faire rentrer 4 dans le nombre que je regarde ? Là, je regarde les centaines, j'ai trois centaines. Combien de centaines on peut faire rentrer dans trois centaines quand on les multiplie par 4 ? La réponse, c'est aucune. Si j'avais une centaine, que je la multipliais par 4, j'aurais déjà 400 et ça ne rentrerait pas dans mes trois centaines. Autrement dit, plus simplement, est-ce que je peux faire tenir 4 dans 3 ? Ben non, je ne peux pas. Vu qu'on n'a rien pu faire avec les centaines, maintenant on passe aux dizaines. Combien il y a de dizaines dans ce nombre, 344 ? Eh bien, il y en a 34. Il y a 34 dizaines. Et là, on peut légitimement se poser la question, dans 34, combien de fois je peux faire tenir 4 ? Encore une fois, on a besoin de notre table de 4. Normalement, vous vous en rappelez, vous savez que 8 x 4, c'est égal à 32. 9 x 4, c'est égal à 36. Autrement dit, 9, c'est trop grand, ça ne rentre pas. On prend le plus grand nombre pour lequel ça rentre. Dans 34, je peux faire rentrer 8 x le nombre 4. Donc, on va écrire le 8 ici. Ce sera un 8 des dizaines. Dans 34, je peux faire rentrer 8 x le nombre 4. Mais on peut aussi dire que dans 34, on peut faire rentrer 4 x le nombre 8. Autrement dit, si j'ai 34 dizaines, je peux faire rentrer 8 dizaines 4 fois. Ça me donnera 8 x 4, 32. Et on veut connaître le reste. Combien il reste de dizaines ? On fait la soustraction. 34 moins 32. Il reste deux dizaines. Mais on est loin d'avoir fini pour l'instant. Parce qu'on a deux dizaines et on a aussi ces 4 unités dont on ne s'est pas encore trop occupé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'abaisser. C'est comme ça que ça se dit. On abaisse le 4 pour le mettre en face du 2. On avait deux dizaines. Il nous reste deux dizaines et il nous reste encore un 4. Autrement dit, il nous reste 24 dont on doit s'occuper. Et là, c'est très simple. On va diviser ce 24 par notre 4. Encore une fois, on se pose la question. Dans 24, combien de fois 4 ? 4, il y va 6 fois dans 24. On le sait, 6 x 4, c'est 24. On va l'écrire. Laissez-moi d'abord effacer ce trait pour qu'on puisse poser la soustraction proprement. 6 x 4, ça fait 24. 24, 24 moins 24, c'est égal à 0. Il reste 0. Autrement dit, 344 divisé par 4, c'est égal à 86. Si je divise 344 en 4 groupes, j'aurai des groupes de taille 86. Si je divise 344 en groupes de 4, j'aurai 86 groupes. On a divisé 344 par 4, juste en connaissant notre table de 4. On va continuer avec un autre exemple. Je pense qu'en vous en montrant plusieurs, vous allez vraiment comprendre la méthode. C'est tout le temps la même, elle est assez schématique et vous allez très vite vous y habituer. On va faire un exemple un peu plus facile d'ailleurs. On va juste demander de diviser 91 par 7. Encore une fois, c'est au-delà des tables de multiplication qu'on connaît. 7 x 12, c'est 84. Et 91, il est plus grand que 84, mais on va très bien s'en tirer en faisant ce qu'on vient de faire juste au-dessus. On commence par regarder le premier chiffre. C'est un 9. Et on se demande dans 9, combien de fois je fais rentrer 7 ? La réponse, vous la connaissez. C'est bien évidemment 1. Une fois 7, c'est plus petit que 9, mais 2 x 7, c'est 14. Ça ne rentre plus. Donc, le premier chiffre de mon résultat, ça va être un 1. Une fois 7, ça fait 7. Je l'écris en dessous du 9 parce qu'on traite ici de dizaines. J'ai 7 dizaines dans 9 dizaines. Je fais ma soustraction. Combien il reste de dizaines ? 9 dizaines moins 7 dizaines, c'est 2 dizaines. Ensuite, j'abaisse le 1 des unités. Il ne faut pas l'oublier. Et maintenant, je me demande dans 21, combien de fois j'ai 3 ? À ce stade-là, bien sûr, vous savez combien de fois il y a 7 dans 21. C'est 3 fois. 3 x 7, ça fait 21. On soustrait pour voir s'il y a un reste. 21 moins 21, ça fait 0. Il n'y a pas de reste. Autrement dit, 91 divisé par 7, c'est égal à 13. Regardons un peu mieux ce qui s'est passé. Je ne voudrais pas que vous vous imaginiez que cette méthode marche un peu par chance. Lorsqu'on a mis le 1 ici, c'est 1 des dizaines. Et ce qu'on a dit, c'est que dans 9 dizaines, il y avait 7 fois. On pouvait faire rentrer 7 fois une dizaine. Finalement, ce qu'on a fait exactement comme soustraction, c'est de dire que ce 1 qui représente un 10, on l'a multiplié par 7, ça nous a donné 70. Et 91 moins 70, c'est égal à 21. Il reste 21. Quand on divise 91 par 7 et qu'on veut des dizaines, on peut faire tenir 7 dizaines. 91 moins 7 dizaines, c'est-à-dire 91 moins 70, ça nous fait un reste de 21 unités. Et là, on se demande combien d'unités on peut avoir dans 21. On peut en avoir 21, c'est-à-dire on peut en avoir 7 fois 3. Et c'est comme ça qu'on trouve le 3. On va faire un dernier exemple, histoire d'être bien convaincu qu'on a compris la méthode. On va diviser cette fois 608 par 8. 608 divisé par 8. On commence. Je pense que vous avez compris maintenant, c'est vraiment tout le temps la même technique. On regarde le premier chiffre, c'est 6. Dans 6, combien de fois il y a 8 ? 0. Donc, on continue, on avance. On ne prend pas juste le 6, on prend le 60. Et là, on peut se demander, dans 60, combien de fois il y a 8 ? On se rappelle de nos tables de multiplication. 8 fois 7, c'est égal à 56. On regarde si on peut aller plus loin. 8 fois 8, c'est égal à 64. 64, c'est trop grand, donc ça ne va pas être 8. Le nombre qu'on garde, c'est le 7. Dans 60, je peux faire tenir 7 fois 8. Donc, en ce qui concerne les dizaines, j'ai 70 dizaines ici. Je peux faire tenir 7 fois 8 dizaines. 7 fois 8, on l'a dit, ça fait 56. On fait la soustraction. Vous pouvez la faire dans votre tête. On peut aussi se rappeler comment on fait ce genre de soustraction. On met une retenue ici. 10 moins 6, ça fait 4. On émet une retenue là. 6 moins 5 plus 1, ça fait 0. Donc, il reste 4. Ensuite, on n'oublie pas d'abaisser le 8. Et on se demande, dans 48, combien de fois j'ai 8 ? Autrement dit, 8 fois quoi doit être égal à 48 ? Vous connaissez vos tables de multiplication. Vous savez que c'est 6. 6 fois 8, ça fait 48. On soustrait ce qu'on vient de trouver pour voir s'il y a un reste. Mais 48 moins 48, c'est égal à 0. Encore une fois, on a une division sans reste. On peut écrire sans souci que 608 divisé par 8, c'est égal à 76. Là, on a enchaîné deux exemples où le reste, c'était 0. Si on avait eu un autre nombre là-haut, il aurait tout à fait été possible qu'on ait un reste qui ne soit pas 0. Ça ne nous aurait pas posé de problème. La technique reste la même tout le long du processus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui concernant les méthodes sur comment poser une division. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501